Un trou béant dans le pont au centre de Méharin et voilà la commune coupée en deux. La route principale est impraticable tout comme la route secondaire encombrée par un éboulement. Pour passer d'un bout à l'autre du village, les habitants doivent faire un détour de 20 km. C'est la route départementale qui rejoint Saint-Palais, Asparin, voilà. C'est coupé. Comme ici, 8 ponts du Pays Basque ont été détruits par les inondations. Une inspection a été lancée sur une trentaine d'autres ouvrages pour en vérifier la solidité. Les agents du conseil général sont aussi à pied d'oeuvre sur les routes. Une centaine de kilomètres à remettre en état et à sécuriser, comme la départementale entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-Martin-d'Arosa, toujours fermée à la circulation. Un travail titanesque au point que les riverains mettent la main à la patte avec leurs petits moyens. Je suis en train de nettoyer, vu que personne ne le fait, parce que j'ai l'intention de rentrer chez moi. Ce soir, sans trop salir ma voiture, vous comprenez ? Le conseil général espère rétablir la circulation ici à la fin de la semaine, mais il faudra des mois pour remettre en état les ponts endommagés.